Nous venons de vivre une semaine importante dans l'histoire sociale et économique de la Reine. La manifestation de mardi au sujet des retraites, marquée par l'ampleur de l'affluence, deuxièmement par la plus grande diversité sociale que j'ai jamais vue, des gens modestes, des fonctionnaires, des patrons, et 38 heures après, nous avons eu la manifestation du bâtiment, unis, patrons et travailleurs dans le même défi. Cela, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience à la Reine, à tous les niveaux de la société. Il y a encore de la confusion, mais c'est la volonté de s'unir, devant l'extrême gravité de la situation et d'exiger d'être entendus pour changer la situation à la Reine. Si cette prise de conscience se concrétise par des revendications réalisables tout de suite, et c'est possible, il est évident que nous amorçons un tournant vers le changement de la Reine, la situation à la Reine et faire reculer les responsables de la politique actuelle. Ces responsables, tous les gens, aujourd'hui à tous les niveaux, les ont identifiés. La politique du gouvernement, avec ses mesures de régression sociale, avec sa préparation de la réforme des retraites, qui va être une catastrophe pour la Reine, et les dispositions du budget national, qui va restreindre en 2011, tous les aspects de la vie sociale et économique de la Reine. Mais, ça ne doit pas cacher la responsabilité directe des réunionnais. Et la manifestation de ce matin, vous voulez dire à tous les hommes politiques, vous faites votre petite cuisine, mais vous oubliez l'essentiel, l'économie, le travail. Et vous avez pris des mesures de suppression des investissements, dont les projets étaient prêts, que ce soit la rocade du tampon, que ce soit la maison des civilisations, que ce soit le train-train. Vous avez là plus d'un milliard sept cent millions d'euros en chantier directement réalisables. Ils ont été supprimés à la région. Et vous avez aussi, dans d'autres secteurs de collectivité locale, les mêmes mesures. Alors, il faut dire aux gens, personne ne se trompe plus. Assez de communication et un peu d'investissement. Assez de parler, assez de promettre, et dépenser les crédits qui existent sur des chantiers qui sont prêts et qui peuvent donner du travail aux salariés, qui peuvent sauver les petits et moyens d'entreprise et qui peuvent limiter les dégâts de la situation économique actuelle.